La vie d'une ruche, c'est pire que Game of Thrones. Lorsque la colonie veut changer de reine, Hop hop hop, hier j'ai fait une vidéo sur les reines, va la voir, il arrive qu'elle élève plusieurs cellules royales à la fois. A la naissance, ses soeurs vont lutter à mort pour devenir la nouvelle reine et hériter de la ruche. La vieille reine fait le choix de partir avant la naissance des filles qui la remplaceront. Elle quitte alors la ruche avec une partie de la colonie, c'est ce qu'on appelle l'essai-mage. L'essent s'installe généralement provisoirement à quelques mètres de la ruche, avant de trouver son lieu d'installation définitif. 20 à 50 éclaireuses vont alors rechercher dans un rayon allant jusqu'à 70 km² un abri durable. A leur retour, les éclaireuses font la danse de l'abeille pour indiquer la position et décrire le lieu qui leur semble le plus propice pour une installation définitive. Le choix du lieu se fait par un consensus entre toutes les abeilles. Une fois installées, elles commencent à bâtir leur nouvelle colonie. Mais le pire reste à venir.